Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie de mon book haul qui cette fois-ci va porter sur les livres neufs que j'ai acheté ce mois-ci. Et il y en a beaucoup, donc prenez un thé, un café, de quoi grignoter parce que ça va être long. Donc je vais commencer par les livres que j'ai acheté à France Loisirs ce mois-ci. J'ai été tentée par pas mal de livres et j'avoue que j'en ai acheté quelques-uns pour pouvoir avoir les fameux livres gratuits. Pas forcément obligatoirement pour ça, mais au moins je me suis dit comme ça, hop je recommence à zéro et on recommence le cycle. Donc le premier que j'ai pris, ça a été un jour à part, ça a été La Malédiction Grimm de Polly Schullman aux éditions. Bah bon, vas-y, je suis bête. Donc voilà, c'est la couverture qui m'a vraiment attirée. J'achète souvent mes livres comme ça au coup de cœur, des fois je n'ai même pas la quatrième de couverture. Et celui-là, donc en fait, si j'ai bien compris, c'est, voilà, il regroupe dans une genre de bibliothèque des objets qui ont rapport avec les comptes. Et apparemment, voilà, il se passerait certains trucs un peu bizarres. J'aime beaucoup les débuts de chapitre, voilà, il y a toujours des petites images. J'aime beaucoup et puis la quatrième est magnifique, voilà. Donc voilà, il est trop beau. Et j'avais été donc pour m'acheter un tome à un second tome parce que je l'ai dans la collection France Loisirs. Et par contre, j'ai été très très déçue du service chez moi, enfin France Loisirs de chez moi, parce que j'avais fait en gros ma liste d'envies sur leur site internet et je les avais mis dans mon panier pour dire, voilà, c'est ces trois-là. Et quand j'irai en magasin, je regarderai s'ils y sont. Ça me revenait à un peu près à 32, 34 euros. Bon, sans les frais de port parce que de toute manière, je les envoie directement en magasin et je vais les chercher. Et comme je vais acheter les bouquins en magasin, parce que je me suis dit, bon, autant faire marcher le commerce chez moi, je m'en suis sortie pour 42 euros. Donc, j'ai pas trop compris la différence des prix qu'il y avait, mais maintenant, je pense que je vais commander et les envoyer directement parce que c'est pas possible, voilà, j'avais en tête un prix. C'est pas le fait de payer 42 euros, je m'en fous en fait, mais c'est dans ma tête, j'avais un prix et voilà, c'était pas ça. Donc, c'est pas grave, petite histoire à part, on ferme la parenthèse. Donc, j'ai pris Geek Girl, tome 1, voilà, de Holly Small. Je sais qu'il y a le tome 3 qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça soit écrit si gros, voilà, je trouve, enfin, je veux dire, ça se lit rapidement, quoi, c'est pas... Et j'étais aussi un petit peu déçue parce que je n'avais pas vu qu'il était taché. Mais bon, voilà, petit truc à part, hein, on va pas trop râler. Le deuxième que j'ai pris, c'est la sélection, donc, tome 1 de Kera Kass. Oui, je sais, tout le monde l'a pratiquement lu, pratiquement tous lus, je crois même. Tous ceux que je suis sur YouTube l'ont lu. Mais je suis toujours assez mitigée de le commencer. Voilà, je l'ai acheté, je me suis dit, voilà, il y a quand même le tome 4, je crois, qui est sorti. Et je me suis dit, allez, ma vieille, prends ton courage à deux mains et achète-le. Mais voilà, je ne suis pas encore très très convaincue. Et le dernier, donc, j'ai acheté le tome 2 parce que j'étais en train de lire le tome 1 et que j'ai adoré l'histoire. Donc, c'est Les étoiles de Noth-Hyd, alors je pense que ça se prononce comme ça, de Sophie Joma. Et c'est le tome 2, donc Rivalité. J'adore la couverture de France Loisirs, c'est vraiment, elles sont vraiment magnifiques, voilà. J'aime beaucoup, en fait, les couvertures qu'ils font, hormis ceux classiques. J'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, je ne compte pas le dire de suite parce que j'ai plein d'autres livres à lire. Mais je suis quand même super contente de l'avoir en ma possession et de me dire que si un jour, j'en ai marre de lire mon bouquin actuel, pourquoi pas commencer celui-là ? Donc, les... Il y en a pas mal, hein, que je dois vous présenter. Donc, mes achats, je vais vous faire genre... Je vais dire mes achats France Loisirs et autres... Euh, France Loisirs, n'importe quoi. FNAC. Parce que oui, figurez-vous qu'ils ont ouvert une FNAC en Corse. Sauf que... C'est... Pof, quoi. Elle n'est pas top, top, hein. Mais bon. Donc, je vais donc vous présenter... Ça, c'est un livre que j'ai acheté à Album chez moi parce que c'est la librairie qu'on a chez nous. J'ai acheté Slow Cosmetic, le guide visuel. J'ai envie de me mettre à la cosmétique faite par moi parce que j'ai une peau super sensible et je n'arrive pas à trouver, en fait, les... Comment dire ça ? Les produits qui me conviennent sans me faire de bouton au bout d'un moment. Donc, je me suis dit... J'ai déjà testé le démaquillant et il marche super bien. Et du coup, voilà. Donc, il y a plein de petites recettes. Les ingrédients, vous pouvez les acheter et tout. Et donc, voilà. J'espère que je pourrai trouver. Je crois qu'il y a quand même quelques... Quelques recettes déjà de base. Mais en gros, il vous explique comment utiliser certains produits, avec quoi, les huiles essentielles et tout. Ça, je le ferai à la fin, les BD. Donc, je n'ai toujours pas lu le tome 2 de cette saga. Mais je me suis dit, pourquoi pas acheter le tome 3 et le tome préquel. Ouais, le préquel. Donc, voilà. J'ai acheté le tome 3 des Chroniques Lunaires, donc Cress, aux éditions Pocket Jeunesse et Levana. Donc, qui sont le préquel, voilà. J'avais beaucoup aimé... C'est quoi le nom de... Cinder ? Cinder. J'avais énormément aimé. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que Cress soit aussi épais. Je crois que c'est le plus épais de tous. Mais du coup, voilà, j'ai quand même hâte de lire Scarlett, de me replonger dans l'univers où Cendrillon est un cyborg. Et de voir petit à petit d'autres personnages de contes arriver. Donc, je crois que Scarlett, c'est le petit chaperon rouge. Cress, vous vous en doutez, vu la couverture qui est exceptionnellement magnifique. Ses réponses et Levana, je ne sais pas. Ça doit être avant Cinder. Voilà, j'ai adoré ce truc. Mais au début, en fait, je ne devais pas l'acheter. Mais voilà, quoi. J'ai été faible. Et après, donc, je me suis acheté trois petites pédées. C'est d'une auteure ou d'un auteur. Je n'ai toujours pas su si c'était un garçon ou une fille parce qu'on ne sait pas. Et c'est donc... J'ai acheté le tome 1, 2 et 3 de Maliki. Voilà. Je vais vous montrer peut-être un peu les images qu'il peut y avoir dedans. J'essaie de vous montrer. Moi, je vais vous montrer les chats. Si j'arrive à en trouver. Pardon. Les chats, vous êtes. Voilà. Voilà, par exemple, le style de dessin que ça peut être. Je ne me marque pas si ça fait la malle. Voilà. Franchement, voilà, en gros, je vous montre quelques petits trucs sans trop vous spoiler. Parce que je n'aime pas du tout faire ça. Mais voilà, en gros, c'est des dessins que j'adore. Je suivais Maliki sur Internet. Et bon, voilà, j'avais acheté le roman et il ne me manquait plus que les BD. Il ne m'en manque que trois autres. Je crois qu'il y en a six pour l'instant. Donc, le premier tome se nomme « Broil à la vie en rose ». Le deuxième, une rose à la mer. Mais la mer comme le goût amer. Et « Mot rose au clair de lune ». Alors, « Mot rose », c'est « mot » et « rose » plus loin. Voilà, les petits jeux de mots, j'aime beaucoup. Tu vois, genre « Broil à la vie en rose », c'est sympa. Et puis, les dessins, voilà, je les trouve magnifiques. Pour ceux qui sont fans de ce genre de dessin, je vous les conseille. Par contre, ce n'est pas vraiment une histoire continue. C'est des petits sketchs. Mais ils sont adorables et franchement, j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je ne vais pas trop parler parce qu'il y a encore pas mal de livres à vous présenter. Ces deux-là, alors je les ai eus en cadeau, concours. En fait, j'ai essayé de gagner. J'ai eu, alors je n'ai pas du tout, comment ça se prononce ? Je pense que c'est « Couchelle ». Voilà, ça se prononce, ça. Donc, la marque, le tome A, la marque. Et c'est de Jacqueline Carré. Je l'ai gagné sur un blog. Et je me rends compte que j'ai totalement oublié le nom du blog. Mais je l'ai en raccourci sur mon PC. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. Allez voir parce que la personne est vraiment adorable. Et voilà, j'étais super contente de gagner ce concours. Bien sûr, je ne m'attendais pas à un tel petit pavé. Donc, ce ne sera pas dans l'immédiat que je le lirai. Il fait quand même presque 1000 pages, 957 pages. Donc, c'est un peu énorme pour l'instant. Je n'ai pas trop envie de me plonger dans un pavé comme ça. Mais apparemment, il est excellent. Il a de bonnes notes. Bon, voilà, j'ai hâte de le commencer. Et l'autre petit cadeau, c'était un concours de Brajlon. Et j'ai eu l'immense bonheur de voir que j'avais gagné un de leurs bouquins. Les bouquins aux éditions Cuivre. Le mois du Cuivre. Et donc, on devait donner trois choix de livres. Et le premier, s'il était encore en stock, on l'aurait. Donc, moi, j'ai mis le club de je ne sais pas quoi. Le club de Vesuvius. Je ne sais pas comment ça se prononce. Une aventure de Lucifer Box. De Marc Agatis. Donc, moi, ce que j'aime. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu bizarre. Mais ils ont la tranche dorée. Voilà. C'est magnifique. C'est quand même écrit assez gros pour un Brajlon, je trouve. Mais j'adore les... Je les achèterais rien que pour l'objet livre en lui-même. D'ailleurs, je compte peut-être prendre aussi New Victoria, l'intégral. Et puis, les autres qui suivent de cette édition parce que... Enfin, de cette collection parce qu'ils sont magnifiques. Et donc, en plus de ça, on avait droit à une montre à coussets. Donc, une montre à coussets de Madame Lili Design. Donc, ça. Et à l'effigie de Brajlon. Voilà. Donc, la chaîne. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. Et puis, vous avez la montre. Voilà. Et là, vous avez l'intérieur. Voilà. J'ai trouvé... Enfin... Ça a mis du temps à arriver. Je ne dis pas parce que ça a mis deux mois pour que j'ençois mon livre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'habite en Corse. Et que du coup, ils croient que ça va... Voilà. Ça va mettre longtemps. Mais ça a mis deux mois. Et au bout d'un moment, je désespérais à savoir que si j'allais vraiment la voir. Et du coup, voilà. Quand je l'ai reçu en bus, je l'ai reçu un jour avant de partir en Sardaigne. Alors, du coup, je peux vous dire que j'étais super heureuse. Mais voilà, c'est magnifique. Je ne pense pas la porter parce que je ne suis pas du genre à porter ce genre de tenue. Mais si un jour, je me fais un cosplay steampunk, pourquoi pas ? Moi, j'ai déjà la montre. Et les deux derniers livres, c'est un cadeau d'un ami. D'ailleurs, il est fou de m'avoir choisi ces livres. Donc, Fred, je te remercie énormément pour ces livres. Donc, je lui avais donné une petite liste d'envie. Et il en a choisi deux. Et du coup, c'est donc Les autres passeurs, le tome A, l'héritier de Cindy Van Wynter. Et ces livres sont purement magnifiques. Voilà, je ne sais pas si je me fais manger le livre. Voilà, c'est magnifique. Par contre, c'est écrit en tout pitié dedans. Et il n'y a pas vraiment de chapitre. C'est plus des sauts de pages. Ah, c'est des chapitres. Je suis mauvaise langue, vous voyez. Mais voilà, donc j'ai quand même hâte de commencer ce livre. Ça fait un moment que j'en entends parler sur YouTube, sur les blogs, sur Livre Addict. Et du coup, j'avais moi aussi envie d'avoir ma propre expérience. Et le deuxième, ça fait un moment qu'il est sorti. Mais je ne me suis jamais vraiment décidée à l'acheter. Et du coup, il a choisi pour moi. Donc, c'est le passe-miroir. Donc, le livre, là, les filles rencées de l'hiver, de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est une bonne petite brique. Mais j'avais, voilà, ça fait un moment, c'est un peu comme l'autre, que je le vois sur les réseaux et tout. Et que j'avais envie, forcément, de l'acheter. Et voilà, c'est chose faite. Et j'ai hâte de le commencer. Je ne sais pas quand, j'ai tellement de livres que j'ai envie de commencer. Donc, voilà, j'espère que la deuxième partie de ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces bouquins, votre avis et si ça vous a plu. J'espère, en tout cas, que tout va bien de votre côté. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.